L'homme est décédé il y a deux semaines, mais l'information vient d'être dévoilée ce vendredi 28 juillet par Hello. Magazine. Sur son site internet, le média américain révèle que le scénariste Justin Peacock s'est éteint le 13 juillet dernier à l'âge de 52 ans à son domicile de Los Angeles. Une maladie cardiovasculaire, l'athérosclérose, serait à l'origine de cette fin tragique. Connue pour son travail sur la série de Netflix The Lincoln Lawyer, l'auteur avait auparavant contribué à Soots, la série qui a révélé Meghan Markle. L'épouse du prince Harry a participé de 2011 à 2018. Leurs chemins se sont donc croisés puisque Justin Peacock a été scénariste de Soots pendant trois saisons, de 2012 à 2015. L'esprit brillant, l'esprit mordant et les convictions passionnées de Justin Mancron à jamais à ses amis et à sa famille, ont expliqué les proches de cet homme de l'ombre dans une déclaration officielle relayée par Hello. Magazine. Selon Deadline, l'ancien collègue de travail de Meghan Markle avait participé les derniers mois de sa vie à la grève des scénaristes. D'ailleurs, plutôt que d'envoyer des fleurs, toute personne souhaitant honorer le scénariste producteur est invitée à faire un don of Gas Strike Fund. Ce que fera probablement la maman d'Archie et Lilibet qui est toujours restée très attachée à Soots et aux personnes qu'elle a croisées lors de son tournage. Ainsi, ses anciens partenaires de jeu Gabriel Mart, Patrick J. Adam, Sarah Rafferty, Gina Torres et Abigail Spencer étaient tout présents à son mariage en 2018. Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage et Rachel Zayn, un rôle qui l'a marqué à jamais. Le rôle de Rachel Zayn reste à ce jour le plus marquant de sa carrière d'actrice que Meghan Markle aimerait bien relancer. Je vois Rachel comme une si bonne amie, et quand vous jouez un personnage que vous aimez, si est-il tellement plus facile, avait confié Meghan Markle dans une interview accordée à Marie Claire en 2013. Avant d'ajouter, je suis pour elle, je suis presque comme une fan. Si je n'étais pas dans la série, j'adorerais vraiment cette série, car chacun des personnages est comme quelqu'un que vous connaissez. Rachel est comme la meilleure amie, qui a un placard auquel j'emprunte toujours des choses dans ma vie personnelle, avait-elle conclu il y a 10 ans. Un souvenir impérissable. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, Backgrid UK. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501